Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de novembre. J'essaie de ne pas parler trop fort parce que le bibou était à la sieste et je vais essayer de parler relativement vite. Pour que ça soit une vidéo assez courte, pour que mon lycée d'avantage ne le planque pas. Voilà, donc on commence tout de suite. Il y a du neuf, il y a de l'occasion, comme à chaque fois. Donc en neuf, j'ai acheté Adopted Club de Gaia Alexia, donc aux éditions Hugo Poche, on va dire ça, collection New Romance. Il faisait très envie, je l'ai vu, c'était la première fois que j'allais à la cuire, donc je ne pouvais pas repartir dans ma ville. Et voilà, je l'ai vu, ils sont à 7,60. Et voilà, il y a le tome 2 qui est sorti ou qui va sortir. J'essaierai de vous mettre la date en bas. Et voilà, il me fait envie, mais ça sera pour l'année prochaine, je pense, parce que là, j'ai envie de lire des lectures de Noël, quoi. Voilà. Mais donc, voilà pour celui-ci. Ensuite, à cache, j'ai trouvé un tome de Chasseuse de Vampire, donc de Nalini Singh, aux éditions Gélus. Donc c'est le tome 6, La Légion de l'Archange. Donc, il n'est pas en super bon état. Enfin, si, ça va, franchement, ça va. Ça va pour l'occasion, ça va. Donc, je l'ai eu à 2,99. Et voilà. Vu que ceux-ci, j'ai envie de les lire. Si je les trouve en occasion, je les prends. Et puis, une fois que je les aurai tous, je commencerai la saga. Je ne sais pas combien de tome il y a, mais c'est grave. Mais bon, on va faire ça. Ensuite, toujours à Cultura, je me suis pris le premier tome de La Meute du Phénix avec le super sticker qui ne s'enlève pas et qui est juste dégueulasse. Donc voilà, je l'ai lu à 4 euros, mais voilà. Donc c'est de Susan Wright. Donc le premier tome d'Eren Hudson. Je n'ai pas lu la... Je vous ai dit que c'était La Meute du Phénix ? Je ne sais plus ce que je vous ai dit, mais j'ai l'impression que je vous ai dit La Meute du Phénix. C'est la même auteur de La Meute du Phénix. Et donc c'est sa seconde saga qui est... Comment on dit ? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Mais voilà. Elle a des personnages en commun avec La Meute du Phénix. Et il y a ce tome-ci à lire en 3e ou 4e position dans La Meute du Phénix. Donc voilà. Mais ça, c'est vraiment dégueulasse. Et il y a le temps qu'il va falloir que je me procure La Meute du Phénix ? Bah oui. J'en ai profité et il est en édition limitée à ce prix-là, donc je ne l'ai repris. Ensuite, je me suis procuré un Patricia Briggs, donc c'est masqué. Voilà. Je ne sais plus du tout où je l'ai trouvé. Je ne sais plus du tout. Ça doit être Emmaüs. Il y a un petit trou en haut. Là, je vois qu'il y a une page qui est coraménie. Voilà. Mais il est en état neuf. Donc voilà. Je pense que c'est Emmaüs. Donc très contente. Voilà, j'en reviendrai à ça un petit peu plus près sur les verdicts. Je vous mettrai peut-être une petite annotation en bas pour vous dire ce que c'est, si c'est un one-shot ou si c'est une saga. Mais voilà, peut-être que ce sera Briggs, ça m'interpelle. J'ai envie de citer cet auteur. Donc voilà, j'ai pris l'état. Voilà. Donc, c'est de la fantasy. Voilà pour ça. Ensuite, toujours à Emmaüs, j'ai trouvé un colline vert. J'ai trouvé Hopeless. Donc dans la version de chez France Loisirs, c'est la version que moi j'ai. Je ne sais même pas où il est, mais je l'ai. Mais je l'ai quand même pris. Je me suis dit, ça pourrait faire un lot concours pour cette fin d'année. Donc voilà, il sera bientôt à gagner sur la chaîne de celui-ci. Il est en super bon état, c'est pour ça que je l'ai pris. Voilà quoi. Et c'est du colline vert. Je voulais vous faire gagner du colline vert. Enfin voilà, il est trop beau. Et c'est en place quoi. D'ailleurs, il faut que je finisse cette saga. Il ne me reste plus de fan d'ing, celle de Cinderella à lire. Voilà, je l'aurai fini. Mais j'attends, j'attends. Ensuite, toujours à Emmaüs, j'ai trouvé un... À condenser plusieurs histoires de Noël. Donc, magie d'hiver. Donc, avec plusieurs auteurs. Il y a du Nora Roberts, du Debbie Maccomber, Susan Wills, Emily Richards et Cheryl Woods. Donc voilà, il y a plusieurs histoires dedans. Il faut que j'ai envie de lire des histoires de Noël en ce moment. Et bah, pourquoi pas piocher là-dedans. Mais la couverture est quand même relativement jolie. Il est quand même jauni. Mais bon, je l'ai lu à 3 euros. Je ne vais pas... Je ne vais pas pleurer. Ensuite, à Cultura, j'y allais pour ça. Je voulais me procurer Heartless, donc de Marissa Meyer, en édition Pocket Jeunesse. Ayant vu les chroniques lunaires que vous avez juste là. Là. Voilà. Je voulais relire cet auteur. Et là, c'est un one-shot. Et je ne connais pas du tout l'univers d'Alice au Pays des Marveilles, en fait. Oui, sur moi. Non, je n'ai jamais vu le dessin animé ou un film qui traite d'Alice au Pays des Marveilles. Donc voilà. Je ne sais pas justement si je ne vais pas regarder le dessin animé avant de plonger là-dedans. Ou pas du tout. Voir, je ne sais pas trop. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Mais il me fait très envie. Il est très très beau. Mais bon, c'est quand même une bricasse. Mais bon, j'ai déjà lu pire. Il est vraiment trop 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 beau. Donc voilà. Ensuite, je me suis procurée à France Loisir le tome 3 de Rebecca Keane, Potion Macabre, de Cassandra Odenel. Et donc il est à 9,99 mais j'ai toujours une petite réduction. Quand je s'en prends un deuxième ou machin. Donc voilà. Il est un petit peu plus épais que les autres, je trouve. Mais voilà. Ça va, il les édite relativement rapidement là, je trouve. Donc c'est cool. Le 4 est déjà disponible. Je pense que ça sera pour une prochaine achère. Je pense que je peux la acheter peut-être le mois prochain. Et je me suis pris le coffret d'Iriou, donc d'Emilie Blaine. Il est encore disponible à France Loisir. Et je l'ai eu à 16,50€. Donc voilà. Donc il me fait très très envie. Mais ça sera pour l'année prochaine, je pense. Donc voilà. Il est super, il est super chou. J'ai toujours pas lu des mini-blains. Oui, encore. Alors que j'en ai plein dans ma palle. Mais voilà. Il est super, super sympa comme petit coffret. Et le prix est relativement abordable. Vu que j'ai eu un bon d'achat de 5€ dessus, je crois. Et j'ai encore 5€ pour la prochaine fois à utiliser. Donc c'est cool. Donc voilà pour mon book haul du mois de novembre. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si on a des livres en commun. Si vous les avez déjà lus. Est-ce que vous en avez pensé. Mais surtout sans spoiler les autres. Parce que si certains d'entre vous lient les commentaires, je pense qu'ils seraient déçus d'être spoilés dessus. Et moi aussi, par conséquent. Parce que là, je n'en ai lu aucun pour l'instant. Donc voilà pour ça. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis donc à dimanche pour la prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501